Coucou les escapeuses, ici Camille et on se retrouve donc pour nos petits essais avec notre oncle à alcool. Vous avez vu j'espère ma vidéo hier et je voulais faire les petits essais sur les différents supports que je vous avais dit et je vous en dis ce que j'en pense, ça c'est du papier photo, ça c'est du rhodoïd, il y a le papier Youpo et puis ce papier qu'un stock pour alcool, voilà j'ai sorti mes petites encres, donc ça c'est celles qui sont classiques voilà, alcool ink qu'on avait acheté à la boutique mais sinon qui valait à peu près 5 euros le petit flacon j'ai sorti mes petits modèles, mes petits flacons d'encre que j'ai acheté, alors celle-là sur Amazon il y en avait des petits flacons de 10 ml, il y en a 24 couleurs, je crois que c'était une dizaine d'euros donc vraiment très très intéressant, vraiment très intéressant et puis j'ai sorti donc des glitters de chez Action, voilà et puis pour vous montrer un petit peu la différence la différence entre les trois pour dire ce qu'il en est, ce que j'ai pu en faire moi après il y a bien évidemment plein d'autres choses là on va se concentrer sans utiliser les petits blenders pour faire comme ça, on fera une autre fois parce que sinon j'aurais jamais le temps de tout faire donc le papier photo avec le papier par exemple celui-là voilà, que j'ai acheté à Amazon, on va déjà mettre celui-là, les deux en comparaison vous allez voir, on voit tout de suite la différence les interactions d'Action, je vais vous montrer elles sont sympas, elles ont des paillettes le souci c'est que les paillettes ne se diffusent pas ne partent pas et du coup c'est un petit peu plus compliqué à travailler on va déjà faire avec celui-là donc j'ai pris tous des tons bleu, bleu, vert, bleu, rose voilà, je suis restée un petit peu dans les mêmes tons puisque je voulais faire des cartes un petit peu style marin qui pourraient me servir avec mes orientations marins voilà, donc très facile les bleus voilà, c'est les petites pipettes celles-là au contraire de chez Action tout simple, on met des petites gouttes voilà, donc ça c'est le papier carte stock qui est fait exprès on le voit tout de suite puisque vous le voyez même sans rien que je fasse vous avez l'encre qui diffuse voilà, et puis là je vais donner un petit coup de ma pipette et vous voyez tout de suite l'encre voilà, il faut le faire assez rapidement parce que l'encre elle sèche tout de suite elle est sèche et tout de suite elle se propage, elle se diffuse on peut faire pareil avec la paille je ne vais pas vous montrer mais en soufflant, on peut faire exactement la même chose alors on va mettre une autre couleur donc ça c'est les encres que j'ai trouvées sur Amazon voilà ce qui après c'est en fonction voilà je vous dis on peut souffler voilà, pour avoir tout de suite quelque chose de super sympa moi je suis resté dans le bleu dans les tons marins voilà essayez de faire attention à ne pas mélanger trop trop de couleurs surtout au début parce que sinon on se retrouve avec des fusions de couleurs qui sont quand même pas terribles donc là vous voyez ce papier tout de suite l'encre va s'étaler voilà hop regardez comment c'est super joli super lumineux vraiment ces encres ces petites encres là de chez Amazon elles sont magnifiques les couleurs sont superbes voilà très très joli j'adore après on va mettre parce que je n'ai pas de je ne crois pas que j'ai de doré dans celle là bien que pourquoi je n'en aurais pas je me dirais j'ai du blanc alors je vais essayer de voir est-ce que j'ai du doré tiens c'est vrai que c'est bizarre quand même pourquoi je n'aurais pas en fait de doré il n'y a aucune raison je n'en ai pas peut-être que c'était pas dans le coffret je ne me rappelle pas non donc il y a plein plein de couleurs vraiment super intéressantes je vais mettre un petit peu de blanc au milieu alors oui celle-là il faut je vais essayer de ne pas en mettre partout mais il faut juste déboucher le petit voilà le bout et puis faire attention parce que ça part tout de suite après donc on met les petits gants bien évidemment je vous avais vu si vous avez vu la vidéo d'hier on met les petits gants voilà donc là je vais laisser le blanc hop diffuser parce que je veux faire un peu comme des fleurs et là je vais remettre du bleu l'autre bleu dedans pour faire un c'est trop magnifique j'adore jouer avec ces encres et là c'est vrai que comme ça se diffuse tout de suite avec ce blanc c'est trop chouette on fait joujou moi je rebouche à chaque fois je vous ai dû te faire attention bien remettre les bons bouchons mais c'est vrai que étant donné que j'ai tout j'ai rebouché au fur et à mesure et vous voyez l'avantage c'est que ça se diffuse quand même super bien et vous avez à chaque fois un travail complètement différent vraiment vous ne pouvez pas avoir 50 fois la même chose alors après on n'est pas obligé de mettre la poire ou la paille chaque voilà il me manque un peu en haut du coup on est d'accord je vais utiliser donc moi je vais m'en servir pour un fond de carte je vous mettrai à la fin des petites photos une fois que ça sera tout bien sec alors je n'ai pas mis mon petit sopalin mais je suis sur ma plaque en verre je vous rappelle donc ça va mais voilà je vous montrerai voilà regardez ce fond comment c'est super joli alors je débute donc bien évidemment donc ça c'est avec le le papier spécial comme ça car stock alcool il est magnifique et là du coup c'est déjà sec mais je vous mettrai à la fin de toute façon les petites photos on va faire avec le papier photo donc ça c'est avec le petit papier photo que vous pourriez faire celles qui n'ont pas donc évidemment ces petits papiers là celle et avec les encres à alcool de chez Action donc il faut bien toujours les secouer parce que les petites paillettes voilà hop j'en mets donc la caractéristique du papier photo c'est qu'on ne fait pas 50 tâches on fait tout de suite diffuser parce que ça sèche très très vite mais on peut avec du papier photo voilà avoir des résultats sympas là je vais mettre un peu de verre donc je secoue toujours bien c'est des petites comme des petites pipettes celui d'Action c'est pas des donc c'est bien parce qu'on rebouge tout de suite en fait voilà et il faut pas laisser sécher par contre vous allez voir tout de suite la différence mais c'est très sympa aussi je pense que de mélanger d'avoir et celle d'Action et des autres alors j'ai pas les autres bleus malheureusement donc là du coup je vais mettre plutôt un peu de rose j'ai pas c'est celle qui me manque je vais vous montrer tout de suite la différence là j'ai pas d'autres bleus donc j'ai fait un peu plus ça sèche très très vite avec le papier photo on peut quand même faire des trucs assez sympa bon bah là j'ai pas utilisé avec les autres encres parce que j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de comment de doré d'argenté mais c'est vrai que moi si on a les encres d'action voilà on pourra utiliser je vais faire un fond un peu coloré donc je vous montre parce que c'est déjà sec on peut faire des trucs assez sympa qui est complètement différent on a pas les mêmes mélanges et puis on a surtout ce rond voilà c'est bien sec on a ce rond de paillettes vous voyez quand je dépose ma goutte ça fait un rond de paillettes qui malheureusement voilà si vous voulez travailler avec d'autres encres je pense qu'on peut trouver un truc sympa donc en fait voilà si j'ai une autre des autres couleurs je peux du coup mélanger parce que là du coup j'ai un rond de paillettes qui est pas joli donc par contre si jamais j'ai d'autres encres d'une autre matière ou si action nous sort des autres encres et bien je pourrais à ce moment là mélanger les couleurs et un peu effacer ces paillettes vous voyez les faire diffuser parce que sinon avec elles diffusent pas bien je sais pas si je suis très claire mais voilà j'ai des fonds qui penchent moi vous le savez j'adore quand ça pète donc sur le papier photo moi c'est du 240 grammes qui était pas action que j'avais trouvé ailleurs on peut trouver on peut faire des trucs quand même assez sympa voilà très coloré moi je vais faire une jolie petite carte ou peut-être des ABC je ne sais pas des ATC un peu punchy voilà je trouve ça super sympa quand même donc on peut faire sur du papier photo on peut déjà bien s'entraîner alors après c'est pas du tout le même résultat mais c'est possible donc c'est ça qui est important et puis sur le papier le papier Youpo donc Y-U-P-O on va tester pareil toujours ces encres à alcool donc là le vert est magnifique par contre moi qui adore ce vert c'est vraiment un vert sublime vous voyez ça ne sèche pas tout de suite en fait sur le papier qui est fait exprès du coup vous avez vraiment le temps et là vous n'avez pas le rond de paillettes qui va se mettre du coup c'est vraiment à cause du papier avec le papier photo du fait que ça ça sèche tout de suite vous avez du coup des ronds de paillettes si vous avez du papier Youpo et bien vous pouvez mettre des paillettes partout voilà je ne sais pas si j'avais été claire tout à l'heure on va essayer de faire on va dire une grenouille je fais de l'interprétation de tâches j'ai fait une grenouille donc c'est c'est assez bon il ne faut pas avoir trop mal au doigt pour faire ce avec le pouce voilà mais les interactions elles ont un petit peu de mal avec le voilà j'ai fait une grosse tâche une grosse grenouille vous le voyez voilà l'interprétation mais les paillettes on ne les voit pas autant là ça vous fait un gros rond de paillettes là je ne sais pas si où est-ce qu'on les voit le mieux là sur le bleu regardez vous voyez là au milieu surtout voilà on voit ça fait un rond de paillettes et comme ça sèche instantanément avec le papier photo et bien du coup on est coincé avec le papier Youpo ils n'aiment pas bien les encres à colle d'action je peux vous le dire parce que déjà elles sèchent moins bien alors après on peut souffler de l'air frais donc forcément ou vous faites avec le sèche-cheveux je vous rappelle moi je vais mieux que la boire je suis en train de m'épuiser sinon voilà je vais attendre que ça sèche un peu donc vous voyez si vous mettez sur autre chose que du verre vous risquez de tâcher il faut vraiment faire attention j'attends que ça sèche un petit peu je vais mettre un petit peu de l'autre verre que j'ai de la vraie encre vous voyez ça n'a rien à voir voilà je n'ai pas du tout la même qualité vous voyez j'ai mélangé les deux pour vous montrer la différence là j'ai de la luminosité j'ai plein de reflets différents alors que l'autre ce n'est pas du tout la même chose mais je pense que ça peut être sympa un bon complément justement entre les deux après voilà on peut toujours faire tout ce qu'on veut avec des tâches on n'est pas obligé oh j'ai mis un peu trop de doré là ça m'a fait une grosse tâche foncée donc si jamais je n'ai trop je mets de l'alcool hop et ça va refaire partir cette encre voilà regardez ça la dissout ça permet bon du coup on se demande ce qui s'est passé c'est un peu bizarre oui alors ça je vous le dis de tout de suite voilà il n'a pas trop aimé mon alcool on n'a du coup jamais le même résultat je vous l'ai dit tout à l'heure et on peut vraiment avoir des trucs complètement différents loufoques vraiment je vais mettre du blanc parce que j'avais du blanc avec l'autre couleur donc c'est vrai que l'avant le souci je vous ai dit il fallait aérer les pièces parce que là je commence à sentir vraiment bien que c'est de l'alcool là alors ça ne me saoule pas mais c'est vraiment pas très agréable donc là j'ai mis du blanc ça a un petit peu mélangé ça va me faire du vert plus clair voilà une fois que la carte sera finie vous verrez voilà donc c'est assez sympa mais là voilà là ça a mis bien des paillettes partout mais je n'ai pas du tout par rapport à l'encre vous voyez j'ai des tas de reflets différents et celle d'action c'est pas du tout la même chose voilà ça c'est sûr mais je vous mettrai un tout à son en barre d'infos à la fin de la vidéo des petites cartes que j'aurais fait avec mes petits fonds vous allez voir qu'on peut faire vraiment des trucs super sympa sur le rhodoïd les encres d'action sur du rhodoïd allez du rose on peut de toute façon toujours faire des tas de choses ça ma petite poire j'adore donc après je pense qu'on peut en trouver donc le rose est un peu clair un petit peu voilà pas très opaque et du coup là les paillettes sont un peu parties en vrille on va mettre un peu de rouge avec donc on secoue toujours bien parce que là il y a des paillettes il faudra peut-être en mettre plusieurs couches on laisse vous voyez c'est déjà bien sec le rose après j'aimerais du rouge donc là par contre le rouge est très très joli très lumineux donc après celles qui sont possibilités de faire des fleurs de faire des pétales ben c'est bien moi je n'ai pas ce talent avec la pompe ou la bouche d'arriver à faire mais je peux faire vous voyez des petits effets comme ça et je vais mettre des fleurs je vais mettre des fleurs regardez comment c'est c'est complètement différent on a un aspect très un peu comme le rose est trop transparent par rapport au rouge mais en mettant un fond derrière parce que je vais mettre un fond et je pense que je vais pouvoir faire des trucs super sympas allez un petit coup de touche de vert j'adore le vert vous le savez c'est pas nouveau et là je vais mettre tout en hauteur bien en hauteur pour éclater ma bulle voilà je vais me retrouver avec un petit peu de marron parce que le vert ça a fait avec le rouge j'ai pas assez attendu c'est sympa je vais remettre du vert parce que du coup ça fait plus marron que vert voilà vous avez compris alors on peut tester je vous laisserai tester sur le matériel photo et me dire ce qu'il en est ma petite poire je la trouve super sympa je suis sûre que vous allez pouvoir trouver une poire pour autre chose voilà je vous montrerai mes petites cartes puis je vous montrerai d'autres choses c'est pas si foncé que ça me semble être voilà je vous montrerai mes petites cartes que je vais faire avec mes différents fonds que j'ai fait c'est certain que moi ce que je préfère presque donc j'ai pas trop testé les autres encres là j'ai pas mis de doré je préfère presque ce papier là voilà vraiment on a des reflets super sympa je vais vous en montrer d'autres que j'ai fait regardez ça avec le papier voilà le papier exprès à alcool c'est trop joli vous allez voir je vais vous montrer après juste après les cartes terminées vous allez voir ça c'est avec le papier Yupo j'ai essayé de faire une fleur mais je suis pas très douée mais il y a de l'idée vous allez voir après ce que ça va donner puisque c'est un fond un peu comme avec des feuillages vous voyez et puis les fleurs au dessus vous les voyez de toute façon vous allez voir après les cartes terminées comment ce que ça donne voilà c'est assez joli voilà ça c'est avec les encres action donc on peut avoir du résultat quand même sympa les paillettes me gênent un peu je pense qu'il n'y aurait pas eu de paillettes ça aurait été quand même beaucoup mieux voilà je sais pas pourquoi ils ont mis ces paillettes en fait parce que voilà là je vais remettre ça a bien séché je vais remettre des couleurs c'est sur du rhodoïd mais je vais remettre remettre des couches de couleurs parce que là par contre la couleur était vraiment trop 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 claire ça je vais le retravailler celui-là donc c'est ça qui est bien c'est qu'on peut retravailler après une fois que c'est bien bien sec on peut retravailler voilà là j'en ai fait une ponchi avec du papier photo et les encres à alcool et voilà c'est ce que je vous disais si vous attendez trop voilà vous vous retrouvez avec des amas de paillettes voilà mais on en fera quelque chose vous le savez les scrappeuses on en fait on s'amuse voilà c'est certain qu'on manque de couleurs même s'il manque de bleu ça c'est certain que j'ai encore d'autres couleurs mais les couleurs il faut qu'elles se mélangent entre elles sinon on va se retrouver avec des taches de marron là j'ai pas réussi là il va falloir que je retravaille parce qu'il est vraiment il manque de couleurs allez je retravaille ça voilà le rouge est super sympa on peut faire des trucs sympas c'est certain qu'avec ce papier là c'est même encore mieux que le Youpo qui coûte plus cher donc la question se pose pas moi je vais me recommander sur internet on voit bien que j'ai déjà pas mal de quoi jouer pas mal parce que là il y avait combien de pages 20 donc j'ai de quoi m'amuser encore un peu ou le papier photo en fin de compte le papier photo oui je pensais que ça allait pas du tout fonctionner moi c'est celui là que j'avais c'est un vieux tas que je me sers plus donc j'ai pris du 240 et ça va très très bien voilà que j'ai découpé de papier photo ça marche très très bien donc pour faire vos premiers essais avec les encres à l'alcool vous n'êtes pas obligés de les secouer vous n'êtes pas obligés comme ça de prendre des paillettes aussi si jamais vous ne prenez que le dessus elles sont un petit peu un petit peu pas assez vous voyez opaques voilà c'est ça qui est embêtant par rapport à cette luminosité vous voyez là donc regardez comment c'est beau vous allez voir vous allez voir tout de suite les photos de toutes les petites cartes que j'ai fait je vais faire que des cartes pour l'instant on verra après avec tous les petits modèles que j'ai fait et vous allez vous rendre compte en plus gros plan de ce que ça peut donner je vous laisse faire vos essais conclusion je trouve ça bien pour voilà hein mais celle que je préfère c'est encore les petites là que j'ai trouvé sur Amazon et qui coûtaient super pas cher par rapport à ceux qui là qui coûtaient super cher j'ai encore mieux celui là je vous laisse regarder comme ça vous pourrez regarder si vous voulez le lien en barre d'infos hein Drawing Inks voilà vraiment ça c'est de l'encre qui normalement fait pour coloriser la résine donc je vais bien évidemment m'en servir aussi pour la résine mais vraiment super intéressant je vous le conseille voilà je garde l'emballage de côté parce que il y en a bien la prochaine fois que je vais en faire qui va me dire c'est quoi donc voilà je vous laisse avec les photos des créats que je vais faire je vais continuer de m'amuser un petit peu je vais améliorer un petit peu celle là je vais attendre que ça sèche là voir ce que ça donne mais celle là vous voyez sur du blanc ça va être super joli vraiment regardez la créa vous allez voir c'est super joli très sympa très original on peut faire bien plus chargé bien évidemment mais on verra la prochaine fois on fera aussi avec les petits tampons voilà je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous laisse avec mes petites créats bisous bisous on va